Musique Salut les abonnés du futur J'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Super Dragon Ball Heroes World Mission Alors tout simplement c'est pour vous donner mon avis sur le jeu Mais on va passer tout de suite sur le jeu Donc à tout de suite Donc nous voici sur le jeu Super Dragon Ball Heroes Donc mon avis déjà sur le jeu Bah tout simplement je le trouve tout simplement magnifique Voilà pourquoi et pourquoi tout simplement parce que c'est un jeu déjà qui est qu'au Japon Rendez vous compte que c'est un jeu qui est juste en arcade de base Et qui est qu'au Japon On ne pouvait même pas accéder au jeu Il n'y a même pas un jeu en ligne Dragon Ball Heroes pour nous faire tester juste au moins un petit peu de temps Là c'est le premier jeu Dragon Ball Heroes On va dire français pur sur console de salon et sur PC On pourra accéder au jeu On avait les jeux DS de Dragon Ball Heroes bien évidemment Mais il ne faut pas comparer Dragon Ball Heroes C'est pour moi DS et celui sur Switch Car ils sont complètement différents Et là il y a un mode histoire de malade Je trouve que le mode histoire Bon je n'ai pas fini le mode histoire à l'heure où je tourne cette vidéo Mais bien évidemment ce jeu est magnifique Alors pourquoi ? Parce que tout simplement vous pouvez déjà créer vos propres cartes Ici comme ici Je vais vous montrer tout simplement Voilà vous pouvez créer vos propres cartes Vous pouvez créer vos propres missions Enfin voilà vous pouvez vous faire Voilà vous avez un personnage à monter Vous avez des cartes Regardez hop Je vais juste vous montrer les quelques cartes que j'ai fait Voilà vous pouvez créer des cartes comme sans Goku Vous pouvez prendre Broly en temps normal Vous pouvez même créer une carte de Krillin Bon j'ai pas fini cette carte malheureusement Mais voilà c'est pour vous dire Vous pouvez créer des Goku, des Krillins Tout ça vous pouvez même leur mettre des techniques What the fuck la technique du loup T'as déjà vu Goku utiliser la technique de Yamcha ? Non Bah là tu peux y faire Là tu peux te dire Bah c'est un Goku qui peut utiliser la technique de Yamcha Là pareil propulsion furieuse de Broly Voilà bah voilà tu peux faire plein de choses Tu peux faire voilà tu peux faire énormément de cartes Et moi c'est ce que je trouve pas mal Tu peux avoir les missions que tu peux faire Je trouve ça très 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 bon Après il y a le côté invocation aussi Donc tirer des cartes T'as l'impression que t'es au Japon Parce qu'au Japon normalement quand tu peux tirer une carte Tu peux mettre une pièce C'est 100 Yen je crois C'est 100 Yen Bah tu mets une pièce de 100 Yen Je sais pas si c'est des pièces Mais tu mets 100 Yen dans la machine Et ça te donne une carte N'importe quelle carte Voilà ça va te donner une carte au hasard de la borne Avec évidemment c'est le titre de la borne Par exemple si c'est World Mission Et bah numéro 5 T'auras que des cartes de World Mission numéro 5 Et ils ont fait pareil dans le jeu Et tu ne peux pas acheter Et ça je trouve ça intéressant C'est pas comme un Dokkan Battle Où voilà tu payes to win Et puis t'as toutes les cartes du jeu Là tu dois farmer 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 On va aller dans la boutique Je trouve ça super bon Parce que ça pousse les joueurs A aller farmer les cartes En gros c'est Tu veux tes cartes Tu veux faire des decks Tu veux faire beaucoup de decks Et bah là mon gars Tu vas devoir farmer Et tu ne mets pas d'argent Là comme là Voilà c'est Tu veux faire des cartes Tu veux te faire plaisir Voilà bah tu vas aller invoquer Et tu vas farmer tes cartes Et ça je trouve ça super intéressant Parce que tout simplement C'est le système qui est comme ça Et je trouve ça vraiment apprécié Après enfin C'est tellement meilleur Et puis même tout simplement C'est un jeu japonais quoi On n'a jamais eu un jeu japonais en France Et là on en a enfin un Super Dragon Ball Heroes Certes la qualité peut gêner certains Et ça je le comprends totalement Mais c'est la qualité de Putokai 3 Voir du Putokai Tenkechi 3 Pour ceux qui ont joué au jeu PS2 Faut se remettre dans le contexte Que ce jeu est née sortie Au moment où Putokai 3 Et Putokai Tenkechi Venez de sortir Donc faudrait quand même Vous mettre dans la tête Que voilà pour tous ceux Qui ont du mal avec les graphismes C'est des graphismes A leur époque Et c'est normal Et pour moi je trouve ça Plus cohérent Car il faut rester dans ce côté Un petit peu Voilà c'est du what the fuck Voilà vous Voilà c'est du what the fuck Et tout simplement voilà C'est ça aussi que je kiffe Dans Super Dragon Ball Heroes C'est que tu te prends pas la tête T'as du fanservice à plein pot T'as du Broly T'as du Broly SSJ4 T'as du Gohan SSJ4 T'as du Bardock SSJ4 T'as envie de te taper Gohan vs Goku SSJ4 Et bah tu peux te taper Gohan vs Goku SSJ4 Tu veux te taper un Goku Version Xenoverse SSJ4 Contra Goku SSJ God Bah tu peux Tu peux faire tous les combats Que tu veux Tu peux même faire une équipe Full Goku Si t'as envie Tu peux prendre du Goku simple A Goku SSJ4 Xenoverse Ou à Goku SSJ Blue Tu peux avoir plein de trucs Bon je vais vous montrer directement Avec les cartes Mais voilà Vous avez tellement de choses à faire Et le jeu est très complet quoi Vraiment Vous avez des stats Vous avez des tournois Vous avez bon Le mode online ne marche pas Ce qui paraît Bah j'ai pas le mode online sur la Switch Mais sur PC ça marche pas Vous avez un mode histoire très intéressant Ils sont mes cartes Gestion des decks Voilà J'étais à le bout Donc Franchement vous avez un système de deck de base Ou de deck personnalité Donc si vous jouez avec les icônes Là en bas Tout en bas Mais là voilà Regardez Vous pouvez avoir un Gogeta SSJ4 Avec un Beerus Un Vegeto Blue Qui est avec Gogeta Tu peux avoir un Broly sombre Tu peux avoir un Goku Blue Tu peux avoir Un Vegeta Super Saiyan ensemble Voilà Tu peux avoir des Bardock Xenoverse Avec un Gohan Super Saiyan Tu peux même avoir deux Goku Blue Si tu le souhaites Avec un Goku SSJ God Voilà Tu peux avoir des Trunks Xenoverse Qui se tapent Et même la création de personnages Certes Bon c'est pas un Xenoverse Où tu crées tes personnages de malade Mais évidemment Faut pas se mettre dans la tête Que c'est des trucs Où tu peux créer tes personnages de malade Donc Faut quand même Passer le Se le nier Mais moi personnellement C'est un truc de fou Voilà Vous avez des cartes de fou Vous avez des cartes de malade Regardez Vous avez des Franchement pour moi C'est trop Vous avez des super miracles Qui n'étaient pas dans Enfin Vous avez des demi-graqués Là Vous pouvez Vous avez même des T'as même une CD18 Mon pote En costard En costard T'as même un Krilin Je crois T'as même un Krilin en costard Il faut que je le retrouve Il est où Krilin Il est où Krilin ? Il est où Krilin ? Attention Krilin Krilin Voilà Vous avez un Krilin en costard Mon pote T'as déjà vu Krilin Jouer en mode costard ? Non Bah dans le jeu Tu peux le faire T'as des fusions Le gameplay est magnifique Mais on va se retrouver Directement pour faire Une petite partie Avec cette team là Voilà On va jouer avec cette team là Donc on se retrouve tout de suite Pour le gameplay Voilà sur le gameplay Directement Alors voilà Comme vous pouvez Vous pouvez choisir Toutes les cartes Et il vous propose toujours De rechoisir les cartes Si vous voulez changer un peu la team Directement dans le Dans le côté gameplay Pareil Il faut jouer avec la stratégie C'est pas un jeu Où tu poses tes cartes Tu joues Où tu mets que les plus puissants Genre tu peux même avoir Un Goku Super Saiyan Qui est 3 fois plus puissant Qu'un Goku Qu'un Gogeta SSJ4 Tu vois par exemple Ce qui est complètement débile Mais juste pour le kiff Juste pour le kiff Au niveau du gameplay C'est ça que j'adore Ça C'est un truc que je kiffe Parce que T'auras beau avoir par exemple Un Gogeta SSJ4 Mélangé avec Végétoblou et tout C'est pas forcément les plus forts Faut savoir Qu'ils ont tous des capacités Énormes Voilà C'est des différentes capacités Tu peux les jouer en M2 En M3 En M4 Ça va toujours Voilà Et t'as un système Où vraiment Faut que tu puisses Jauger l'adversaire Toujours Voilà Bon après Là j'ai fait une quête Où il y a une Super Dragon Ball Mais c'est pour vous dire A quel point ce jeu Il est tellement Très 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 bon Voilà Tu te fais plaise Mon pote Tu te fais plaise Donc voilà Vous pouvez jouer Un virus vénère Avec un Broly Bon Moi je vais partir sur un truc comme ça Je vais vous montrer comment je joue moi un peu mes teams Moi je les joue pas vraiment comme tout le monde Mais Moi par exemple je pars toujours comme ça Mais c'est pour vous dire à quel point le gameplay de ce jeu est tellement bien avancé C'est un truc de fou C'est un truc de fou Moi je kiffe Parce que tout simplement Voilà Faut vraiment mélanger Toutes les équipes en fait Genre voilà Faut avoir des liens Faut avoir des T'as des personnages Bah tu peux pas faire des techniques Si tu n'as pas les autres personnages qui vont avec lui C'est un peu ça le délire Voilà Et t'as toujours un enjeu un peu mieux Hop Victoire parfaite Direct T'as pas le temps frérot Tiens dégage Hop Puis voilà Faut toujours vérifier sa dose de PV Sa dose de Enfin Faut toujours voir Et c'est vraiment un jeu où tu joues la stratégie pure Pour tous ceux qui jouent un peu à Yu-Gi-Oh C'est un peu ça Pas aussi précis que Yu-Gi-Oh Faut vraiment créer ton deck de A à Z et tout ça Déjà là t'as que cette carte Donc déjà c'est déjà beaucoup plus restreint qu'un Yu-Gi-Oh T'es obligé d'avoir au moins minimum 40 cartes A regarder et tout ça T'as pas le système magie, piège et tout bordel Mais t'as quand même ce système où Faut regarder des personnages Faut regarder s'ils vont bien avec les personnages que tu veux Après tu peux jouer en mode fan service pur Tu veux mettre des Goku, Vegeta et tout Tu peux Tu veux jouer en tant qu'un enfant Bah voilà Moi c'est pour ça Moi je suis un enfant sur ce jeu Sur ce jeu Je le considère comme un grand enfant Car tout simplement Pour moi c'est ça C'est le but Ce jeu il est là pour que tu kiffes Pour les personnages que t'aurais aimé voir dans certaines transformations Pour te faire plaisir Pour faire machin Et ça c'est ça que je trouve cool C'est ça que pour moi Dragon Ball Heroes donne C'est qu'en fait Tu veux voir ça Tu peux voir ça Genre par exemple là il y a un Gotenet de CJ3 T'as un super boob Tu veux le transformer en super connect En Gotenx Enfin Voilà Tu sais t'as les fusions En plus ça se fusionne pendant le combat Voilà Donc là on va partir avec toute la team Voilà Et là on part tous en attaque spé Mais c'est pour vous dire à quel point Le jeu est tellement complet Pour moi le jeu est complet De A à Z T'as une stratégie T'as les combats Les combos sont magnifiques Les techniques spéciales sont très belles Je les ai pas toutes les cartes Donc tu peux pas vous dire Mais pour moi Toutes les techniques spéciales Que j'ai là actuellement Elles sont toutes magnifiques Celles de Broly Bon si j'arrive à la caler Ça risque d'être compliqué Mais on va voir Si je peux réussir à la caler Mais déjà Faut vraiment se mettre dans le contexte Que c'est un truc de malade quoi C'est un truc de fou Chaque personnage a une technique Regardez là Hop je passe en mode Kamehameha Divin Tac Tac Mais vraiment moi Ça fait une semaine de jeu que je joue Voilà ça fait un peu plus d'une semaine Là que je joue à ce jeu Et je kiffe toujours autant Et franchement C'est comme si je l'avais acheté hier Tu vois la veille Tu vois ça fait déjà une semaine Mais Tellement bon Et tellement bon C'est tellement bon Et que je ne peux pas passer à côté Et je vous le conseille Honnêtement Il est pas cher C'est sur Switch ou PC Achetez le sur PC Si vous avez pas la Switch N'achetez pas une Switch pour le jeu Ça sert à rien du tout Faites pas comme moi Où j'ai acheté le jeu En fait je voulais déjà acheter la Switch Mais le jeu m'a poussé à l'acheter Parce que c'est un jeu que je voulais Dernier d'amant Voilà c'est un jeu Où je voulais vraiment à fond Bah voilà Je l'ai eu Voilà pour une bouchée de pain Donc ça allait Je l'ai eu en avance Donc ça m'a fait super plaisir Donc voilà N'achetez pas la Switch pour ça Regardez ces spé magnifiques Hop Le truc qui part en Super Kanengarik Voilà C'est vraiment un jeu Où il faut vraiment apprécier Et pas se dire Oh mais c'est pas logique On s'en fout de la logique Sur ce jeu là Là tu te fais kiffer Là le but c'est que tu te fasses kiffer à mort Pour ça Oh le parfait Ça passe bien Le parfait Ça passe bien Avec Virus C'est Voilà c'est pour vous dire A quel point ce jeu Faut pas se prendre la tête C'est vraiment un truc de fou Faut pas se prendre la tête Du tout Si tu commences à te prendre la tête Sur un jeu comme ça En disant Ouais mais il y a Que de l'incohérence Oui bah c'est fait pour ça En fait C'est tellement fait pour ça Ce jeu Et le mode Moi c'est surtout Je vais parler du mode histoire Pour moi le mode histoire Est trop Putain de bien amené Ils ont fait une histoire Mais complètement Pas voie de fuck Tu sais pas genre Ouais on joue Dans le monde de Dragon Ball Faut toujours résoudre Tous les machins C'est pas une mode histoire comme ça T'as une histoire derrière T'as ce côté Crétsayaman 4 Crétsayaman 3 Tu sais t'as quand même Vraiment un côté Voilà les joueurs de SDBH Sont dans la merde Tu vois c'est vraiment Il faut recruter le plus d'alliés possible Et c'est ça que j'adore Dans ce jeu là C'est que Ils t'ont fait une histoire Tellement bien amenée Que Bah tu le ressens Beaucoup En fait c'est surtout ça Que j'adore Surtout ça que j'adore Dans ce jeu là Après t'as pas mal de chapitres Je sais pas combien il y en a Comme je vous ai dit J'ai pas fini le jeu Voilà en plus tu réunis les 7 Dragon Ball Voilà t'es dans le délire Voilà où tu réunis les Super Dragon Ball Super Dragon Ball Voilà vous avez les tickets pour invoquer Vous avez C'est vraiment un jeu Où tu vas juste kiffer ta race En fait Moi je trouve ça Complètement con De se dire que Tu es obligé de te dire Ouais mais c'est pas cohérent Mais on s'en bat les couilles De la cohérence Et c'est ça qui est bien Moi c'est pour ça que le jeu Je le kiffe autant Qu'il faut se faire plaisir Faites vous plaisir Si vous kiffez le jeu Moi en tout cas Je kiffe ma race Et c'est tout ce que j'ai à vous dire Sur ce jeu là Voilà tout simplement Donc hop On va se remettre directement Sur la page d'accueil Donc on se retrouve tout de suite Sur la page d'accueil Et donc voilà Donc faut bien vous dire Faites vous kiffer Tout simplement Faut se faire kiffer Sur Super Dragon Ball et Rose Voilà Faut se faire kiffer Jouez au mode histoire Faites le mode arcade Balancez vous dans cet avotur Pour moi que je trouve magnifique Dites vous que c'est un objet du Japon Que vous avez en France Qui n'était jamais exporté Que ce soit les boards d'arcade Les boards d'arcade Vous n'aurez jamais Il y a des gens Qui se sont fait amener Les boards d'arcade De Super Dragon Ball et Rose En France Mais dites vous Que c'est super cher Donc dites vous Que profitez de ce jeu Achetez le sur PC Si vous avez un bon PC Déjà si vous avez un bon PC Achetez le sur PC N'achetez pas une Switch pour ça Faites pas comme moi Moi je l'ai acheté Comme je vous l'ai dit Je voulais la Switch Depuis un petit moment Mais le jeu m'a un peu plus poussé En avance pour l'acheter Donc je me le suis acheté J'ai acheté Super Dragon Ball et Rose Et je kiffe ma race Voilà tout simplement Parce que voilà Ça va être la fin De cette vidéo pour ça Et donc voilà Tout simplement C'est pour vous dire Tout simplement mon avis J'espère que mon avis A été constructif sur le jeu Oui C'est après une semaine de jeu Mais Fallait quand même Que je fasse cette vidéo Parce que j'avais très envie De vous la faire Et je sais qu'il y a pas mal de gens Qui me disent Qu'est-ce que t'en penses Alors il est bien le jeu ou pas Bah moi honnêtement Je dis un grand oui Il est très bon Donc si vous avez l'opportunité De l'acheter Achetez le Il est très bon Et voilà Tout simplement Donc n'oubliez pas Le petit mirage pouce bleu Le petit partage Si la vidéo vous aura plu Si la vidéo vous a plu Plutôt Et n'hésitez pas A aller voir Utip Voilà Viens dans la description Pour vous prenez Une minute de votre temps Pour regarder 3 pubs Ça me permettra De gagner quelques centimes Et ça me permet D'améliorer la qualité De mes vidéos Et tout ça Voilà Vous n'en faites pas Si vous voulez aussi Des petits chibis personnalisés Que ce soit De Dragon Ball De Naruto De tout N'hésitez pas A aller voir le poteau Hideoheart J'ai moins 30% Sur sa boutique Avec le code Mesto2019 Donc n'hésitez pas A aller le voir Il fait du putain De mon taf Voilà N'hésitez pas A aller voir La commande de chibi Et tout ça Si vous voulez Vraiment vous faire plaisir Donc voilà Sur ce On se retrouve Pour la prochaine vidéo Pour le prochain live Et encore une fois Pour la prochaine vidéo Allez Ciao les potes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada